Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va, ça va super bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je compte partager avec vous mon live sur le Camerounais. Je compte faire un vlog sur quelques jours où je vous présente des petits trucs que j'ai à faire, car j'ai vraiment beaucoup à faire. Ces derniers temps, j'avais vraiment une baisse d'énergie, j'étais tellement fatiguée que tout ce qu'il fallait faire, je n'ai pas pu faire à temps. Je suis même déjà en retard dans les préparatifs de tous les bébés et tout. Et j'ai plein de petits trucs que je veux faire avant le terme, avant d'accoucher, parce qu'après d'avoir accouché là, il va falloir un bon temps de repos. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire, vraiment les amis, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Donc pour aujourd'hui, je vais m'apprêter là pour sortir. Je vais d'abord prendre mon mélange de béthérape. Ma confondition avec la béthérape que j'ai faite dans une vidéo en vous expliquant comment pallier à l'anémie. Si vous ne l'avez pas encore vue, les amis, je vous la mets en description pour que vous partiez regarder la vidéo, car ça peut vous aider. Ce n'est pas que pour les personnes enceintes, c'est pour tout le monde. L'anémie peut toucher tout le monde. Donc je, quand je m'assois ici devant les moustiques, l'anémie peut toucher tout le monde. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo là. Je fais ce mélange là régulièrement pour mon apport en fer. Donc encore que dernièrement, tu as différent été en rupture. J'ai fait une semaine sans prendre mes faits parce que je ne cherchais pas à tout. Finalement, le médecin m'a demandé de prendre un renferon gélule. Donc c'est renferon gélule, j'ai alors pris une grosse boîte de sang comprimée. Et c'est ce que je suis en train de prendre maintenant. Donc, après avoir fait mon plan d'énergie avec la béthérape, je vais aller en ville. Parce que j'ai quelques documents à faire. Donc les amis, on se prend dans la vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je compte partager avec vous. Parce que ce jour-ci, je vais aller au marché pour faire quelques achats de bébés. Je compte partager cela avec vous. J'espère que je pourrai filmer au marché. Je vais faire quelques trés dans la frite. Et quelques trés en boutique, en supermarché aussi. Il y a d'autres choses que je vais acheter. Je suis même déjà en retard. Je suis en retard dans les achats à cause de la fatigue. Heureusement pour moi, je n'achète pas grand-chose. Heureusement que je reste vraiment minimaliste. Bref, je trouve que je suis minimaliste. Je trouve que je n'achète pas grand-chose. Vraiment. Parce que les bébés grandissent. Et quand on achète beaucoup, on risque même de ne pas tout utiliser. On se retrouve à remplacer. Surtout au niveau vêtements, là. Je ne vais pas prendre grand-chose. Et j'espère trouver beaucoup de pull. Parce que je vais accoucher quand les pluies vont déjà commencer ici. J'espère trouver beaucoup de pull. Je ne vais pas. Donc les amis, on se retrouve dans la vidéo. Je vais vous partager ce que je peux et tout. Pour que ça nous donne un joli vlog. Alors les amis, n'hésitez pas à aller voir dans la vidéo où je parle d'anémie. Comment vaincre l'anémie avec la betterave rouge. Là, j'ai râper la betterave. J'ai ajouté du citron et de l'huile d'olive. Dans cette vidéo-là, je vous explique tout. Et comme je le disais tout à l'heure, l'anémie, ce n'est pas que pour les femmes enceintes. Ça touche tout le monde. Donc je me prends ce petit bol si régulièrement comme ça. C'est pas mal. En plus, ça fait des apports naturels. Ce qui est différent des médicaments ou bien des compléments alimentaires. Après cela, comme je vous l'ai dit, je suis allée en ville pour quelques documents administratifs. On en parlera dans les prochaines vidéos. En rentrant, donc, je me suis acheté les raisins, les pommes et les aubergines. Ma grande m'appelait les aubergines, jacatou. Jacatou et à l'époque, quand elle mangeait ça, moi, je venais goûter. Je trouvais ça trop amère. Vraiment, c'était pas mon truc. C'est maintenant avec la grossesse que j'essaie de varier plusieurs types de fruits que je consomme aussi ça. N'hésitez pas à me dire si vous consommez aussi les aubergines. On se retrouve dans le matin pour notre morning routine que vous connaissez déjà vu que c'était la semaine d'école. J'ai apprêté un sac de classe vêtements puis goûter pour l'école. Ce matin-là, c'était frites de plantain, orange, un oeuf bouilli et le poulet. Le poulet, c'est ce que je mets de côté quand je cuisine le poulet comme ça pour me faciliter le goûter du matin. Donc là, le matin, je mets juste dans le air fryer et je réchauffe et on est OK. Les filles vont à l'école avec... Là, je me dirige en supermarché en journée pour chercher du lait pour les filles. Vous m'avez beaucoup parlé de dolac et j'ai dit je vais regarder ça. Je suis donc allée au rayon de lait. J'ai regardé plusieurs types de lait. Et finalement, ce n'est pas dolac que j'ai pris. Je vous présente ce que j'ai acheté juste après. J'ai un peu traîné dans ce rayon de lait parce que je faisais la comparaison entre les quantités et les prix pour voir ce que je vais vraiment prendre et pour voir ce que je vais acheter plus tard si celui que je prends ne m'intéresse pas. Parce que Nido, vraiment, moi, j'ai décidé d'accrocher. J'ai décidé de laisser tomber Nido. Je ne vais acheter Nido que s'il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas que je fais la mauvaise publicité, mais je suis déçu. Hello ! J'ai fait quelques achats que je veux partager avec vous parce que j'ai acheté un nouveau lait. Jeanne Sullivan m'avait donné... En fait, Jeanne Sullivan m'a rappelé ce lait-ci-là. Quand on était petit, on avait les laits comme ça qu'on achetait en boutique. Ça venait dans les sacs et c'était très bon. Comme je me plains trop de Nido ces temps-ci, elle m'a conseillé de prendre le lait. Notre lait qu'on devait quand on était petit là. Elle m'a rappelé les laits qu'on vend en boutique dans les sacs et tout. J'ai dit « Waouh ! » Et quand je marchais dans Adolf, j'ai vu ceci. J'ai vu ceci. Adolf, c'est 1 kg à 3800. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai dit « Je prends et je vais tester. » Franchement, si je trouve satisfaction dans ce lait, Nido ne me verra plus. Sauf quand ceci sera en rupture. Donc voilà, MasterFood. C'est ça. Conditionner par MasterFood Cameroun. Si c'est bon, c'est bon. J'ai aussi le paquet de gâteau au lait. Je ne sais pas comment on a. On a les flammes, les gâteaux, les gâteaux. C'est donc 500 ici. J'ai aussi acheté ça. J'ai pris au reau pour que ça m'aide contre les kaffa et les moustiques. Et sur tous les kaffas, sur tous les kaffas, ça. Donc, je vais sortir un jour avec les enfants. On va pulvériser les toilettes. Et en revenant, on espère trouver seulement leurs cadavres. Or, on a coûté 1550. C'est le petit ici, ou c'est le moyen. Non, je crois que c'était le moyen. Il y avait un plus petit au rayon. Donc, ici, j'ai pris les chiffons, là. C'est 3. Ça m'a coûté 900 francs. Puis, j'ai pris les savons. J'ai vu les savons d'or. J'ai vu les savons d'or. J'ai dit que je prends quand même 2. Donc, c'était 325 l'unité. C'est le même savon. Même comme cela, les couleurs sont différentes. C'est le même savon. J'ai pris les deux différentes couleurs. C'est certainement 2 stocks différents. J'ai dit que je vais tester. Donc, voilà pour ce qui est petit achat que j'ai fait à Dorf. Là, on est sur un total de M.A.D. Mais la facture montée à 6900. Ça, c'est un total de 6900. Regardez les achats de 6000. Y'auch. See you. On se retrouve la journée. pour la sortie de ce jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la tenue en commentaire. Les copineux. Je suis en train de sortir pour aller recevoir de la marchandise. C'est de la décoration dans le cadre d'une collaboration avec l'une d'entre vous avec qui nous sommes devenus très très proches. Je vous prie de rester scoté sur ma chaîne. Je vais partager tout ceci avec vous. Il s'agira de la vente en ligne et la vente en magasin de la décoration intérieure. Pour le moment, le projet est en train d'avancer. Tout grandit bien. Donc, je vous prie les amis. Si vous avez prévu acheter de la déco ou refaire votre maison, attendez encore un peu. Parce que d'ici là, du loup arrive. Du loup arrive. Pour le moment, je suis un peu off, très fatiguée. Donc, le site ou les pages internet n'ont pas beaucoup évolué. Mais, c'est pour bientôt. Donc, merci déjà pour votre soutien. Merci d'avance pour tout. Parce que je sais que vous allez surlever le projet. Merci les amis. Sous-titrage ST' 501 Et puis, mais la fatigue, vraiment, la fatigue ne me laisse pas. La fatigue ne me laisse pas du tout. Je crois que je suis même déjà en retard. Car ma mère dit toujours que à 7 mois, on doit être prêt. On doit avoir tout acheté, tout lavé, tout rangé, tout classé. Parce qu'elle a eu un cas. Ma deuxième petite soeur est née à 8 mois, 0,0. Et ma mère n'était pas prête. Du coup, quand elle voit une jeune femme en soeur, elle dit que j'espère que à 7 mois, tu auras tout fait. Jusqu'à avoir ton sac de maternité bien rangé, posé à côté. Même si ça commence à 7 mois, 3 semaines, là, tu es prête pour aller à l'hôpital. Donc... Arrivé au marché, j'ai fait mes achats. J'ai trié de belles pièces, vraiment. J'ai acheté une grande majorité des choses. Mais je n'ai pas pu vous filmer pendant que j'étais dans le marché. J'avais un peu peur qu'on m'arrache sur mon téléphone. Mais... Pendant que je finissais mes courses, il y a eu l'odeur d'un poisson brisé là. Mince. Je me suis tournée comme ça. J'ai vu maman bien positionnée là, en train de faire le poisson brisé. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir pour manger. Et je vous dis, les amis, ce n'est pas qu'on se vend. Le meilleur poisson brisé fait au Cameroun. Le meilleur poisson brisé fait au Cameroun. La marinade, l'assaisonnement. Ah non. Pendant que je vous fais ce montage, si je pense que ça commence, c'était dans ma bouche. J'ai envie de retourner au marché pour manger. J'ai envie de retourner au marché pour manger. Non, mais c'était trop bon. Là, j'ai pris la cape. Je lui ai demandé de sécher un peu. Donc, vous savez, chacun mange selon ses goûts. Certains préfèrent quand c'est... C'est pas trop sec. D'autres quand c'est un peu sec. Bref. Là, j'ai pris quand c'était un peu sec. Avec les bâtons de manioc. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos envies ou des choses que vous appréciez pendant la grossesse. Où que vous soyez, n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire. Même si c'est quelque chose que nous n'avons pas au Cameroun. Donc, ça va aussi me permettre de connaître ce que vous avez chez vous et quelles sont vos habitudes alimentaires. Hello ! On se retrouve le soir à la maison. Et Neyo a fait son show pour plus d'électricité à la maison. Heureusement qu'on n'est éclairé pas. On est quand même éclairé. Heureusement qu'il y a le bazar. Haha ! Regardez le bazar dans la chambre. Bref, Neyo a coupé la lumière et nous nous racontons des histoires. On a une autre lampe accrochée là-bas. Et là, il y a les achats bébés. Les achats bébés sont paqués là-bas. Dana, Elsa et Maria. Maria, ma nièce est arrivée. Maria, tu ne fais pas coucou. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Assez, voilà, on raconte les histoires. Vous avez dit qu'on va se raconter des histoires. Voilà ! Elle va commencer. Histoire, histoire. Je vous épargne le détail de l'histoire d'Elsa. C'était trop amusant. En fait, ça n'avait ni queue ni tête. Tu as les belles histoires, ma fille. Tu comprends ? Tu as les belles histoires. Maria, c'est ton tour. J'espère que tu vas nous sortir. Je suis... Avance. Avance, ma fille. Je ne parle pas en route, ma maman. Je n'envoie pas en route. On se retrouve dans le dimanche de cette semaine-là, Avec les filles, nous sommes en train d'aller au culte. Je vous dis merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup. C'est vrai qu'au courant de ce vlog, comme je n'ai pas la maîtrise des vlogs, je ne vous ai pas vraiment partagé tout ce que je pensais vous partager. Mais quand cela ne tient, il y a des vidéos qui arrivent. Par exemple, des achats bébés, sacs de maternité, sacs de naissance et tout. N'hésitez pas à rester scotter sur ma chaîne, à activer la cloche de notification pour que je puisse partager tout ceci avec vous et que vous ne puissiez pas rater l'organisation de maman à la Camerounaise, spéciale Camerounaise. Là, le culte est terminé et avec les filles, nous sommes sur le chemin de retour. J'espère que vous appréciez que je partage avec vous les rues de mon quartier parce que je vais au culte non loin de la maison. J'aime bien quand c'est proche de la maison. Choisir son église la plus proche de la maison et aller à pied avec les enfants, c'est toujours mieux. Et comme il y a plusieurs églises dans les rues de mon quartier, les filles n'hésitent pas à s'arrêter pour danser pendant que nous sommes en train de rentrer. Ça me fait un peu dommage, ça me fait du sport, ça me fait de l'exercice physique. Et puis, ça fatigue aussi un peu les filles. Et quand on rentre pendant que moi je me repose, elles aussi, elles se reposent. Voilà, la marche, ça fait du bien à tout le monde. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Vraiment merci. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.